Merci à tous ceux qui nous rejoignent, donc comme j'expliquais en intro de live, on va continuer la partie commune. Max va nous rejoindre tout à l'heure, on a enregistré jusque très tard aujourd'hui, donc il est rentré chez lui il y a quelques minutes là seulement. Donc le temps de se mettre en place, de manger aussi, parce qu'il se fait faim le soir. Il va arriver d'ici quelques minutes. Moi je vais commencer la farm. Je vous propose de commencer la farm. De toute manière on s'était laissé là devant le stade. Il y a juste un truc, une question que je me pose quand je regarde la carte. J'ai vu sur ma partie personnelle qu'il y avait des ailes qui me permettaient de voler, je l'emprunte de temps en temps quand je dois farmer, pour revenir à des endroits précédents. Et en fait je croyais qu'on avait justement cette sorte de CT vol en quelque sorte sur la partie commune et je vois que c'est pas le cas. Donc est-ce que vous savez où on nous la remet ? Parce que là j'ai comme un trou. Parce que normalement je devrais pouvoir voyager dans les villes et les endroits que j'ai déjà visités. Là c'est pas le cas, donc je sais pas pourquoi. Il doit me manquer un truc. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous manque. Je vais essayer de parler aux autres personnes à l'intérieur de l'arène. Peut-être que j'ai manqué quelqu'un. Je pense pas, je pense avoir parlé à tout le monde. Lui c'est le rival. Celui qui nous a pris de haut. C'est pas une CT, c'est le taxi volant. Ouais, c'est l'équivalent de la CT vol en fait. Mais c'est un taxi volant dans le truc. Et cette fonction, je ne sais plus où. Normalement elle est accessible sur la carte. Ah là, elles étaient pas là la dernière fois les deux filles. Donc je sais pas ce que c'est à foutre là. Mais oui, lui c'est le mec qui veut être bien coiffé. Ça c'est Richard. Ça c'est Richard number one. Lui il me force à me changer. Ça j'avais pas vu ça, c'est la première de l'année ça. Peut-être qu'il faut que je fasse ça en fait. Ce que je n'avais pas fait. Ouais donc c'est ça, il faut que je participe à la cérémonie d'ouverture juste avant de... C'est ça. Donc je vais avoir du coup le taxi volant juste après la cérémonie d'ouverture. Donc on va découvrir ensemble la cérémonie d'ouverture. J'espère que ça va être une belle cérémonie. Ah c'est stylé. N'empêche on dirait pas un stade de foot ou un truc des jeux olympiques. Mais oui. Mesdames et messieurs, chers publics. Je suis Chéros, le président de la ligue Pokémon. Mais ouais c'est moi t'as vu. Et je sais que vous n'attendez qu'une seule chose, c'est que vous soyez ici dans le public. Ou bien chez vous, peu importe en fait, on s'en fout. D'où vous nous regardez, vous me voyez à la télévision, c'est ça le plus important. Mesdames et messieurs, ouais t'as raison Chéros et tout. Ouais c'est le défi des arènes, t'as vu. Il y a 8 champions qui vont s'affronter, ils vont se taper dessus, ils vont se mettre des nions et ça c'est bien ça. Moi c'est tout ce que j'aime bien, c'est tout ce qui me motive dans la vie, t'as vu. C'est un peu le mec qui règne sur tout. Parce que j'ai vu dans ma partie personnelle, apparemment il règne aussi sur le pétrole le mec. C'est le gars qui règne sur tout galard. Mais ça va pas, t'es ouf toi. Il y a Xavier Mex qui dit il me ressemble. Mais jamais de la vie. Toi t'as vu deux brins avec une barbe, tu t'es dit ça y est. Ils ressemblent ni à moi ni à Max. Ah ça y est les champions. Pourtant j'étais sûr d'avoir fait la cérémonie d'ouverture, ça je comprends pas ça. Persil, champion type plante. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli quoi. Dona. Le mec Kabu, le champion du type feu. Mais j'étais sûr d'avoir fait la cérémonie d'ouverture, c'est bizarre ça. Même elle, j'avais demandé si c'était bien une fille. Parce que c'était écrit Karate Kid, la Karate Kid en fait c'était écrit. Donc c'est bien une fille. Donc c'est chelou. Je ne comprends pas. Peut-être que je l'ai fait sur ma partie personnelle. Mais en tout cas, voilà, on découvre tous les champions. Des arènes. Et le premier qu'on doit taper, ça va être le plante. Sur ma partie personnelle, je n'y suis pas encore. J'ai à peine avancé en fait. J'ai beaucoup farmé. Et là, c'est ce qu'on va faire sur cette partie-là. On va farmer. La partie commune que vous retrouvez du coup en VOD là, c'est la vidéo 4 sur YouTube. Et voilà notre personnage. Que le star. Mais en fait, je suis rentré tout seul. Tu sais, il n'y a pas d'autres personnes avec lui. Il n'y a pas d'autres challengers. Ah si, quand même, j'allais dire. Ils sont là. Il y a le mec qui veut être bien coiffé. Ok, d'accord. D'accord. Ok, ok. Bon, lui, il va nous saouler encore, Nabila, forcément. Ça, ces dialogues, on les a déjà vus. Donc, on ne va pas se les retaper. Grosso modo, il va se présenter chez Rose. Il voit qu'on a le poignet d'Inamax. Vous avez vu son air songeur quand même ? Il est en mode... Ça ne me rassure pas, ça. Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il y a un truc d'Inamax ? C'est sa firme qui a développé le machin, quoi. Ok. Je vais vous reculer un peu la manette, histoire que vous n'ayez pas tout le temps les cliquetis. Ok. Dites-moi si je me trompe, mais Nabila va y aller en premier en tant que... En tant qu'aventurier pour se taper contre le dresseur-plante. Oh ouais, Nounou, t'as vu derrière moi, c'est les toilettes et tout. J'ai eu la gastro-entérite, ça fait... J'ai rempli le truc. Vas-y, si t'y vas, faut que tu te laves les mains, d'accord ? Parce que sinon, tu vas avoir des germes fécales sur les mains. Ok. D'accord. Bon bah, Nounou, je... Nounou. Nabil, je n'utiliserai pas ces toilettes. Et nous, on va se barrer. Emprunter la route 3 pour vous rendre à Grimbury. Et la route 3, je l'ai fait sur ma partie personnelle. Elle est géniale. Elle est géniale. Challenger Nounou, j'ai un cadeau à vous remettre de la part du président. Elle va nous remettre le cadeau qui va nous permettre de faire le live d'aujourd'hui. Quelle bonté ce président quand même. Vous ne trouvez pas ? Elle, elle a envie de garder son emploi en fait. Elle a envie de garder son job, je crois. Ça, c'est génial. C'est ce qui remplace la... La CS, c'était une CS, je crois, à vol. C'est même pas une CT, je crois. C'est le taxi volant. Il suffit d'appuyer sur X quand on est sur la carte et de choisir. Ça, c'est génial. Ça permet, mais de... Comment dire ? Désolé de vous dire, mais on va aller capturer des pokémons. On a pas mal de choses à faire. Alors, regardez, pour utiliser le taxi volant, simplement. Voyez là où il y a des ailes. En fait, on sélectionne. Bon, là, je vais faire mon flemmard. C'est juste pour vous montrer. Voilà. On va prendre le taxi volant juste pour aller à quelques mètres devant. Motorbike, c'est-à-dire dans les terres sauvages qui donnent leur nom à ce live. Où il fait un temps magnifique. C'est le Nord-Pas-de-Calais. Où c'est la Bretagne, c'est comme vous voulez. Temps magnifique. Par contre, je vais peut-être pas faire tout de suite les trucs de raid. Je vais peut-être capturer des pokémons avant. Lui, il va être un niveau de ouf. Ceux qui sont sur la gauche, j'ai eu le temps de voir un peu avec ma farm phénoménale sur ma partie personnelle. Il y en a des shows. Il y a des pokémons d'un super haut level. Donc, on va essayer de... Alors, j'ai appris à pêcher aussi. Je suis devenu le roi du timing. Un coquillasse. Ok. Vu la pluie, c'est forcément la Bretagne. On me dit dans les commentaires. Alors. Alors, j'ai aussi appris un truc. C'est que, à côté du... Enfin, je l'ai constaté tout seul. À côté du niveau du pokémon sauvage. Si vous n'avez pas de pokéball, c'est que vous ne l'avez pas. Donc, le coquillasse, je ne l'ai pas. Donc, je vais essayer de le capturer. Donc, vu que je suis un pokémon feu, je suis désavantagé. Mais, comme je ne suis pas trop con non plus, je ne vais pas lui faire des attaques à base de flammes, tu vois. Putain. Oh là là. Je suis bien désavantagé quand même. S'il me refait une attaque, je ne suis pas mort. Normalement, je ne suis pas mort. Je vais lui refaire double Yep. Ça va lui baisser sa vie et je le capture. Les raids, tu peux tenter. Ils mettront des une étoile. Ça te donne des objets intéressants. J'ai envie d'en faire. Mais, je vais en faire après. Je vais peut-être monter un tout petit peu mes pokémons. On va essayer d'en capturer parce qu'on n'en a pas beaucoup. J'ai combien de pokéballs ? J'ai 21 pokéballs. Ça, c'est bien. Au moins, on a de quoi capturer les pokémons des terres sauvages. Allez. 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 Bon. On a Coquillas. On peut s'en réjouir. Je vais regarder où est Max. Est-il arrivé ? Il n'est pas encore là. Vous avez gagné des points d'expérience. Flambino, je crois que dans deux levels, déjà, il évolue. Donc, ça, c'est bien. On va découvrir en direct, sur la partie commune, l'évolution de Flambino. Oubliez une capacité. C'est qui qui veut ? C'est Zigzaton. Il veut aboiement. Ouais. Baisser sa défense, c'est ça. Ça baisse l'attaque spéciale de l'ennemi. Franchement, je préfère baisser la défense. Moi, vous feriez quoi, vous ? Moi, je préfère baisser la défense et qu'ils prennent plus de dégâts que baisser son attaque spéciale. Je m'en fous de son attaque spéciale. En fait, là, le Zigzaton, il va hurler sur l'ennemi. Et l'attaque SP, déjà, il faut qu'il nous sorte une attaque SP. Ouais, je ne suis pas convaincu, moi. Ça fait baisser sa précision, c'est utile. Ça lui permet de rater son attaque. Gros yeux, ça l'intimide. Donc, ça fait baisser sa défense. Charge, c'est une attaque physique. Et ça, ça peut paralyser les chouilles. Donc, ça, c'est bien. Bon, alors, franchement, je suis d'accord avec vous. Ça, aboiement, on ne va pas l'apprendre. De toute façon, est-ce que les attaques que l'on n'a pas fait apprendre, parce que je sais qu'il y a une boutique où tu as un mec qui peut nous faire souvenir de techniques que nos Pokémon ont oubliées. Mais est-ce que les techniques qu'on ne leur fait pas apprendre, est-ce qu'on peut quand même revenir en arrière si jamais on a un souci ? Ça, c'est une question. Ah, il avait un objet avec lui, coquillasse ? La perle. Une perle de perlimpinpin. Du coup, ça fait écho, évidemment, aux coquillages qui ont des perles. Et est-ce que je peux siffler le truc qui est là-bas dans l'eau ? Il m'ignore totalement, en fait. Il ne sent pas les cacahuètes. Écoutez, on va aller ailleurs. On fera un raid après, tout à l'heure. Où on découvrira, sur ce live, ensemble, le Dynamax. Même si j'ai déjà vu à quoi ça ressemblait. Tubercule. Je vous dis, j'ai avancé sur ma partie perso, mais pas tant que ça en vrai. J'ai surtout farmé à fond les terres sauvages. Ah, j'espère qu'il n'est pas trop élevé. Un nounourson sauvage apparaît. On dirait un bonbon nounourson. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, mais il pleut. L'électricité parcourt le terrain. Il n'est pas d'un niveau trop élevé. Il est de notre niveau. Mais je vais changer de Pokémon quand même, parce que... Il est quel type, nous nounourson ? Normal, je crois. Combat. Non, combat. Combat. Il est juste combat. Normal combat, ou juste combat. Allez, qui je mets ? Parce qu'ils sont tous faibles, en fait. Je dois les entraîner de ouf. Moi, j'aurais bien gardé Flambino, mais... Ou alors, je mets un item. C'est quoi ? Je vais lui foutre une potion, parce que j'en ai 150 000. Et comme ça, je vais... Ouais, il ressemble à... Un nounours douteux, effectivement, quand il évolue, nounours. Je l'ai vu se balader dans les terres sauvages, en mode comme ça. J'ai fait lui, on va l'esquiver, c'est pas la peine. Allez, Flambino, il a repris du galon. Une petite flamèche, on va le... Pas le... Alors, baisser, on met bien les deux S à baisser. On va essayer de le capturer. Ouais, yo, yo, je pense pas que ce soit le genre de doudou que t'offrirais à ton enfant. Double yep, allez, double yep, ça devrait... Ça va cogner, en fait. Rien du tout. Bon, il y en a le deuxième, mais pas grand-chose, en fait. C'est super efficace, t'appelles ça super efficace ? Wow. Ah, ça, c'est super efficace ! Là, il m'a destroy, là, par contre. Bon, je vais changer de Pokémon. Minisange. Il va se faire démonter, Minisange, non ? Minisange qui a évolué, moi, sur mon autre partie. Je vais prendre Voltoutou. Il est pas assez fort, il est que niveau 10, mais... Je pense que je peux le paralyser avec mon attaque Fraude Frimousse. Et ça peut être pas mal. Utilise Grouilleuse. On dirait vraiment un bonbon, ce Pokémon. T'as envie d'ouvrir l'emballage et de le manger. Merde ! J'ai fait fuir ! Le con ! Mais pourquoi on était sur fuite ? Moi, je voulais appuyer sur attaque. Ah, le fail ! J'ai perdu de la vie avec mon Pokémon pour rien, je suis dégoûté. Deenavolt, ça va faire chier parce que c'est un Pokémon électrique. Ah, ça fait chier. Pokémon électrique, j'ai un Sol, je crois. Zigzaton, ténèbre normal. Mais il a des attaques Sol. Je vais prendre Zigzaton, mais il va se faire arracher le fion. Désolé d'être cru, mais... Je vois pas comment Zigzaton, il pourrait l'emporter. Utilise Charge. Ouah, ça va. Ça va. Allez, Getsable aussi, c'est une attaque Sol, mais pas... C'est pas physique, quoi. Ça va pas lui infliger des dégâts, donc... C'était un mauvais choix de ma part, je suis... Voilà pourquoi on doit vraiment farmer et les entraîner, parce qu'ils sont vraiment mauvais, les Pokémon qu'on a. En termes de level, bien évidemment. Sur la partie commune. Faut qu'on XP de ouf. Mais il m'a paralysé. Il m'a paralysé. Je sens que je vais galérer à capturer les premiers Pokémon. J'avais eu de la facilité, tu vois, sur la partie solo que j'ai avec l'armée Léon. Et l'armée Léon, les pistolets à eau qui t'envoient. Aïe, aïe, aïe. Mais là, franchement, sur la partie commune, on galère. D'ailleurs, dites-moi s'il y a quelqu'un qui a Zigzaton dans son équipe, parce que moi, je vois pas l'utilité de ce Pokémon en route. Je ne comprends pas. Alors, on m'a dit qu'il était pas mal la dernière fois, mais moi, je pense qu'il va mourir, là, déjà. C'est le premier truc qu'on peut dire. Au début de ma partie, j'ai chopé un coup de note en raid. Ça m'a bien aidé pour la suite. Ah ouais, la chance ! Bah écoute, tu sais, on fera des raids tout à l'heure, parce qu'il peut y avoir, effectivement, comme tu le dis, de très bons Pokémon, ou des Pokémon utiles, en tout cas, pour le début de l'aventure. Et ça peut être bien, ça. Moi, X-Athon, il dead. De toute façon, c'est pas une grosse perte. Je pensais que j'avais au moins une attaque seule utile, mais non, en fait, pas du tout. C'est un jet de sable. Jet de sable, tu m'excuseras. Qu'est-ce que je peux utiliser contre un Pokémon électrique ? Un autre Pokémon électrique. Écoute. Écoute. Écoute ! Vol toutou, je l'adore. Je le kiffe. Par contre, sur ma partie personnelle, je l'ai eu tardivement. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'utilise Frotte Frémousse, et je pense que ça ne va pas marcher, je viens de le réaliser maintenant. C'est parce que j'essaye de le paralyser, en fait. Mais je pense que ça ne marche pas du tout. Merde. J'ai eu le morsure. Ça ne marche pas. Tout, 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 tout. Par contre, il m'a baissé ma défense. S'il fait une attaque derrière, ça va toujours. Je vais essayer de le capturer maintenant. Et s'il y a quelqu'un qui utilise ce Pokémon ? Et puis les raids avec les Pokémon. Bonne idée. Qui ont une autre couleur. Ah, les puits raids. On fera ça un peu plus tard. Ça, carrément. Les shiny, tout ça, on essaiera de chasser un peu plus tard. D'inavolt, il émet des décharges à partir de l'électricité statique accumulée dans sa fourrure. Il produit des étincelles lorsque le temps devient tournageux. D'accord, merci. Non, pas de surnom. Que voulez-vous faire ? On l'envoie dans le PC. D'ailleurs, je vous montrerai à la fin de ce live. Il y aura, je pense, deux lives. Il y aura un live farm et un live où on va continuer sur la route 3. Peut-être que je jouerai à ma partie et je vous montrerai un peu comment. J'ai organisé mes boîtes PC. J'ai vraiment tout changé, en fait. J'ai tout chamboulé. Et j'ai bien rangé. J'ai ordonné par type et tout. Du coup, ça me permet de m'y retrouver. Ça, c'est... C'est super pratique. Franchement, je ne sais pas s'il y en a qui font ça. Parce que je n'ai jamais de regarder de partie d'autres personnes. J'imagine que si ça m'est venu à l'esprit, il y a d'autres personnes qui l'ont fait aussi. C'est ce qui me paraît le mieux pour ranger ces box. Parce qu'on a droit à plusieurs box, vous avez vu, pour ranger vos Pokémon dans les Pokémon Center. Là, actuellement, sur ma partie personnelle, j'en ai 16. Donc, ça m'a permis de faire pas mal de tips, déjà. Allez ! Nounoursons ! Tuez-en moi ! Comme ça, j'aurai le nounours géant à ne pas mettre entre toutes les mains. Yes ! Voilà, nounoursons. Il évolue à quel niveau nounoursons ? Parce que un Pokémon combat, ça peut être utile. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de Pokémon combat au début du jeu. Il y en a vraiment beaucoup. Faites-moi penser s'il y a des débugants à en capturer 3 pour le Pokédex. Vous savez, c'est le Pokémon qui évolue en Kikli, Taignon et Capoeira. Dé-bu-guant, dé-bu-guant ! Les données de Nounoursons ont été ajoutées au Pokédex. Sa fourrure duveteuse est très agréable à caresser, mais ce qui la touche sans prévenir s'expose à une correction brutale ! Ok. Merci. Pokémon gigoteur. D'accord. 6,8 kg. Donc, c'est un beau bébé. C'est un double bébé, on va dire. C'est un double bébé. On l'envoie dans le PC. Il faut faire attention au stade de débugant. Ouais, exactement. Il faut que le débugant que je capture ait une meilleure attaque qu'une défense pour faire Taignon, une meilleure défense qu'une attaque pour faire Kikli et qu'il soit totalement à égalité pour faire Capoeira. Ah, Mysterbe ! Moi, je ne l'ai pas du tout Mysterbe dans la partie solo que je fais. Donc là, c'est cool. Mysterbe, c'est un Pokémon plante. Il va se faire latter la gueule. Niveau 11. Il va peut-être quand même mettre une potion à mon flambineau parce qu'il va clamser. Mais ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le projet du truc. 6,8 kg, c'est des jumeaux. Ouais, c'est carrément ça. Tout, 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 tout. Les débugants, ils sont au début de la zone près de la station de train. Merci beaucoup, Just, Just pour cette information. Alors, on va casser la gueule à Mysterbe. Double YEP. En plus, Pokémon plante, est-ce que j'en ai ? Je ne pense pas en avoir. Pas très efficace, mais j'ai peur que si je lui lance Flammèche, il meurt en fait. Donc, je ne vais pas le faire. Ah, le petit coquinou Volvie, ça, c'est super utile. Et c'est ce qu'il pouvait faire de mieux contre moi parce que même si ce n'est pas très efficace, au moins, il récupère de la vie. Vive attaque. Parce que si je crame, c'est sûr, il flambe. Il y a tout mystère qui prend feu. Lali, lali, lali. Ah, l'apparition des Pokémon, c'est vrai, dépend de la météo. Vous faites bien de me le rappeler. Après, j'ai l'impression qu'il pleut tout le temps devant la zone là où on est. Devant les escaliers, il pleut tout le temps. J'ai rarement vu un temps qui ne faisait pas écho à la Bretagne ou Nord-Pas-de-Calais. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Bon, mystère, je vais le capturer. Je vais lancer une Poké-Gole. Allez. Ah, non ! Ah, non ! Ouf ! Ah, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Là, je ne vous cache pas, il y a eu la goutte de sueur parce que, bon, une potion, ça va, mais les rappels, ils sont un peu plus chers. Les rappels, je crois que c'est 5000 Poké-Dollars, un truc comme ça. ou 2000, 5000, je ne sais plus. C'est cher. C'est cher. Deux mystères, si tu peux, pour avoir jolie flore et Rafflesia. Ouah ! Ouah, 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 ouah. Alors, donner deux mystères dont tu as ajouté au Pokédex. Plante poison. Plante poison, c'est bien quand même. Plante poison, ça peut être grave utile. On va l'envoyer pour l'instant au PC, mais si on n'en a pas d'autres, il pourrait finir dans l'équipe momentanément, en tout cas au début de l'aventure. Bon, alors ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est le Pandipanda, là. Ah, lui, il me casse la tête, lui, Pandespiègle. Je le vois partout, Pandespiègle. Partout, partout. Dès que je parcours des mauvaises herbes, on va dire ça, je le vois. Bon, on va changer, par contre, de Pokémon. Pandespiègle, il est quoi, lui ? Il n'y a pas de combat, un truc comme ça ? Bon, allez, on va entraîner un peu Kelo Croc. Et je bois un petit verre d'eau. Ah ouais, il me provoque. Ça va partir en morsure, ça, il ne veut rien comprendre. Ouais, s'il comprend, il comprend que ça, ça n'est pas très efficace. En même temps, normal, contre-combat, j'ai envie de dire. Pistolet à eau. Allez, Kelo Croc, là. Ah, c'est bien, ça. Je vais en refaire un deuxième. Aura-t-on le rouge de Max, cette semaine ? Le rouge de Max ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? Moi, j'ai le Kampanampan. C'est que tu m'as dit. Max, il va nous rejoindre tout à l'heure. Là, il est en train de manger certainement, cette heure-ci. Allez, Pandespiègle, laisse-toi capturer. J'ai toujours rêvé d'avoir un panda dans mon équipe. Pas du tout, en fait. Vraiment pas. Mais j'ai envie de compléter un peu le Pokédex et d'avoir des Pokémon qui me seront utiles pour les arènes. Parce que ça, on sous-estime souvent, mais la première arène, c'est une arène plante. J'ai Flambino sur cette partie, donc ça, je suis super content. Mais il me faudrait un deuxième Pokémon feu. Parce que si Flambino, il saute, on est Sgeg. Je vous le dis direct, on est Sgeg. Donc ça serait pas mal d'avoir un deuxième Pokémon feu, mais ils sont pas courants, j'ai l'impression, au début du jeu. C'est en copiant son mentor, Pandabère, qu'il apprend toutes les ficelles du métier, de l'art du combat à la capture des proies. Pokémon garnement. Par contre, je trouve que c'est l'un des Pokémon qui porte le mieux son nom. Pandespiègle. Regardez sa tête. si ça, c'est pas de l'espièglerie. Non, pas de surnom. J'aurais pu l'appeler Robert. À la limite, si j'en capture un deuxième, je l'appelle Robert. Robert le Panda, ça fera. Lui, on l'a déjà. Arrêtez de me poursuivre, lui, on l'a déjà aussi, on va fuir, si on y arrive, parce que les terres sauvages, des fois, on peut pas fuir. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent sur le live et qui vont arpenter les terres sauvages avec nous. Je vais essayer de fuir, mais si je peux pas. J'ai eu peur. Heureusement, on a Goupilou dans la team, parce que Goupilou est très utile pour fuir dans les terres sauvages. Alors, on m'avait dit... Alors, là, je suis au bout des terres sauvages, je vais essayer de remonter. Lui, si je le crois, je me fais défoncer. Parce que les Pokémon qui errent comme ça, vous voyez, en dehors des hautes herbes, c'est des Pokémon d'un niveau très, très élevé. Enfin, très, très élevé. En tout cas, par rapport au mien au début du jeu. Et on se fait défoncer et on peut pas fuir. Du moins, pas tout de suite. Et en plus de ça, on peut pas les capturer. Parce qu'il faut avoir, je crois, un badge ou un dos comme ça. Oh, il y a un chat. Il y a Catwoman. Chacrypan. Chacrypan. Ouais. Chacrypan, chacrypan. Je crois qu'elle est... Elle est quoi ? Chacrypan, elle est ténèbre. En tout cas, je vais changer de Pokémon parce que Flambino il va se faire T ou alors je le ressuscite encore. Et j'ai pas beaucoup de potions par contre, faudra que j'en rachète. Parce que là, je suis un peu en rad. on va pas se mentir. On va pas se mentir. Par contre, je me fais latter la gueule. Donc je vais changer en fait. Je vais pas garder Flambino. On va partir sur du Minisange qui va se faire défoncer. mais c'est pas grave. Je vais lui picorer. Je sais pas ce qu'il y a picorer mais on va essayer. Fury. Si ça marche pas alors là. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Et bim, bam, boum. Toucher 5 fois, c'est pas mal. Pic, pic, aiguisage, arrogance, pic, pic. Combo griffe. Ouah, et Minisange, roi de l'esquive. Franchement là, la Minisange, il remonte dans mon estime. Je tente ou pas ? Moi, j'ai envie de réessayer Fury parce que ça lui a pas baissé beaucoup. Comme ça, je vais lui baisser encore un peu de vie. et puis après, j'essaie de la capture. Allez, ça c'est nickel. Ça c'est parfait. Là, pour l'instant, on a de la réussite. On va voir avec la Pokéball. Oh, putain. Bon, pour l'instant, elle loupe absolument toutes ses attaques. Ça, c'est génial. Il n'y a rien qui marche sur Minisange. Minisange, beau gosse. Moi, je veux dans le chat, Minisange, beau gosse. Parce que là, pour l'instant, il nous fait honneur. Bon, pas trop, pas trop. Calme-toi, calme-toi, ça va, ça va, ça va. Le mec, il se sent chaud, ça y est, il veut se déchaîner. Non, on la capture, on la tue pas. Sinon, ça ne sert à rien de perdre de la vie. Non, Minisange, j'y gère. Allez. Chacripant. Chat fini dans l'équipe. Voilà, on est bien. Minisange. Belle gosse, ouais, effectivement, parce que c'est une femelle, mon Minisange. Bien vu. Bien vu, bien vu. Les données de Chacripant étaient ajoutées au Pokédex. Pokémon Célérat Ténèbre, comme je l'avais dit. Ils volent des biens des personnes rien que pour voir leur visage désemparé. C'est un enfoir, en fait, de Chacripant. Son plus grand rival est Goupilou qu'on a dans l'équipe. Voulez-vous donner un surnom à Chacripant ? Non. On va l'envoyer au PC, ça pourra servir une autre fois à un Pokémon Ténèbre. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est suivre vos... Oh là là, lui, si je le croise, il va me... il va enlever mon sac à dos et on ne veut pas connaître la suite de l'histoire. Donc, on va remonter un peu les terres sauvages. D'ailleurs, je vais regarder sur la carte où je suis. Sur les terres. What ? Je suis là ? Ah oui, parce que j'ai passé le pont donc je suis là donc il faut que j'aille plutôt vers ma gauche. D'accord. Plutôt par là. Plutôt par là. Ce n'est pas très logique tout ça. Ah, il doit y avoir des watts. Vous savez que dans les autres Pokémon comme ça, lorsqu'il n'y a pas le faisceau de raid pour faire un raid, on peut récupérer de l'énergie. C'est ça, c'est les watts. Et ça, c'est bonne idée. Alors, je crois que c'est par là. Pas du tout. Bah, bordel, c'est où ? Alors, dans la vraie vie, j'ai un sens de l'orientation. Bonne idée. Mais dans la fausse vie, j'ai un sens de l'orientation qui pue la merde. Pourtant, c'est juste en face de moi normalement. Donc, c'est censé être là-bas. Juste en... Oh, je vais mourir. Là, vous, vous voyez un pigeon. Un poids chiche fusionné avec un pigeon. Mais moi... Oh non, ça va. Moi, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais avoir un Pokémon niveau 36 devant moi et que je pourrais pas fuir. Mais non, ça va. Ah, ça y est, Max, il est là. Allez, on va lancer l'audio. Allez, démarrer un appel vocal. Ouais, tu m'entends bien. Ok, nickel. J'ai un petit retour, par contre. Je m'entends. Ouais. À la limite, tu mets un casque ou sinon, je mets le casque moi aussi, comme ça. parce que j'avais mis le son de Twitch. Ah, c'est ça, d'accord. Là, tu normalement, tu t'entendras plus. Ok. Donc, Max est actuellement sur sa partie personnelle de Pokémon bouclier où il a pris comme starter, rappelle-nous, Wistempo. Comment il s'appelait ? Wistempo. Wistempo. Ouais. Wistempo. Et effectivement, normalement, on aurait été être à deux aujourd'hui. sur cette commune. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'imagine que oui. On entend quasiment ? Alors, est-ce que comme ça, vous l'entendez mieux ? Alors, est-ce que vous m'entendez mieux ? Parce que c'est vrai, tout à l'heure, j'ai fait un réglage pour justement qu'on n'entende pas de retour parce qu'on entendait un retour quand je parlais. Voilà, c'est ça. C'était ma faute, en fait. Vu que j'ai dû corriger un réglage en enlevant un son. Donc, c'est mieux, là ? Là, on t'entend mieux, on t'entendait pas. Désolé, pour ceux qui... Bon, alors, je vais réexpliquer plus court pour ceux qui avaient réussi à défendre l'idée. Alors, juste avant, comme là, je suis sur un dilemme, aboiement, on est d'accord, ça pue la merde, aboiement. J'ai beau regarder les autres trucs, même Mimiqueux, ça me paraît mieux parce que ça fait baisser la défense. Mimiqueux, ça pue la merde. Non, Mimiqueux, ça fait baisser la défense de l'ennemi. Là, ça fait baisser son attaque spéciale. Mais il faut qu'il te fasse une attaque spéciale, tu vois. Ouais, mais enlève Mimiqueux, ça pue la merde. Non, mais je préfère Mimiqueux, aboiement, entre nous. Aboiement, quand tu fais un aboiement, il se fait toucher, l'adversaire. Tu fais une attaque, en fait, tu aboies, et en même temps, tu peux baisser son attaque spéciale puisqu'il est traumatisé. Alors que Mimiqueux, franchement, tu baisses la défense comme de la merde, ça sert à rien. Ouais, bon, on verra. De toute manière, en tout cas, j'ai fait apprendre ça à Goupilou, je crois. Vas-y, tu peux continuer ton explication, du coup. Ouais, très court, en fait, ce que je disais, c'est que normalement, on aurait dû être deux à l'écran sur ce live pour notre partie commune, mais on a tourné beaucoup, beaucoup de vidéos aujourd'hui. On a eu le calendrier de l'Avent, on a eu plein de vidéos sur Léo et Max, on a fait enfin des courriers des Saiyans et si je le croise, je me fais violer. Donc du coup, on a fait ça. J'ai sifflé comme un con. Mais arrête de siffler, il est con. Arrête de siffler, mais il est con ce personnage. Je ne sais pas si vous avez vu, mais avec le joystick, j'essaie de remonter parce que c'est là-bas qu'il y a le train et qu'on peut avoir... Oh putain, mais il est con. Trois fois, il siffle le Pokémon niveau 36 qui est derrière. Non mais, il est babache. Et du coup, pour finir, ce que je veux dire avant de se faire agresser par un Big Lapinou, c'est que on a pas... On a décidé, vu que j'avais de la route aussi, de faire comme ça, il farmait, je le rejoins comme ça, il avance un peu sur notre commune. De toute façon, je suis là et en même temps, j'avance en parallèle sur ma partie perso et comme ça, ça nous permettra vraiment de venir doper la partie commune avec les Pokémon qu'on aura réussi à choper sur nos parties respectives solo. Le but, c'est de le finir à 100%. Autant tout recentrer une finie sur la commune. Et gros, à côté de ta main ? Alors, je vais vendre des trucs. Mais what, c'est quoi ça ? Moi, je vais acheter des Poké Balls parce que je vais en avoir besoin. Qu'est-ce que c'est ça ? Pitrouille, je ne l'ai pas ou je l'ai ? Quoi donc ? Pitrouille ! Potion ! Ça va être utile, on l'a vu tout à l'heure, j'ai galéré avec Flambino donc je vais en acheter quelques-unes. On prend bien de l'art Poké Balls. Ouais, et je vais acheter des Antidotes aussi parce que des fois, on est mal. Antibrul. Bon, pour l'instant, je n'ai pas eu à faire vraiment des Pokémon mais au cas où, je prends tout. De toute façon, je prends tout, ce n'est pas très cher. Bon, par contre, je ne vais plus avoir de thunes. On n'a pas beaucoup de sous. Et sur la partie commune, on n'a rien du tout en fait. Parce qu'autant, à la réveille par contre, je vais en prendre plus parce qu'on se fait souvent dormir. aux deux personnes dans la gauche quand tu es descendu du train ? Ils te donnent soit un Evoli soit un Pikachu. Ouais, ça, il faut que toi, tu le fasses, parce que tu as joué à Let's Go. Moi, ils me donnent nada. Ils ne me donnent rien du tout. Ah ouais ? Ouais. Il me le faut, moi. Est-ce que tu vois sur le live où je suis ? Ouais, tu vois où je suis ? Mais je vais revenir de toute façon. Tu vas parler à ces deux-là et ils vont te donner le Pokémon que tu avais dans ta partie. Ah, les deux FDP, là ? Ouais. Tic et tac. Bon, alors, je vais voir si j'ai pas quelque chose à vendre. Ah, vu que j'ai pris Pikachu. Matora Pikachu. Vendre, qu'est-ce que je peux vendre ? Perle triple, nickel, ça, ça fait de la maille, ça. Quand on vous donne des perles triple, vendez-les en boutique. Une perle normale. Alors, Gohan, je vais répondre à ta question. Les sorties du mois de décembre vont sortir. Et oui, tu as bien entendu, ça sortira ce mois-ci. Ouais. Bon, par contre, toutes les questions qui sont non en rapport avec le live, on ne va pas les garder parce que le live est ensuite rediffusé, je vous rappelle. Mais comme ça va servir pour YouTube, ne posez pas de questions qui ne sont pas en rapport avec le jeu, s'il vous plaît. Donc, tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait des débugants dans le coin. Donc, je vais essayer de... j'en ai chopé deux, parce qu'ils se transforment en Kiki. Bah, je sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que je chope trois débugants même et qu'on en a zéro. On en a zéro. C'est quoi ça ? Dans la partie commune, on en a zéro, un débugant. Alors, Tiboudé, je ne l'ai pas moi. Bah, Tiboudé, il pue du cul, il est commun. Franchement, il pue du cul. Je crois que c'est un Pokémon combat, si je dis... Non, seul. C'est un Pokémon seul. On ne l'a pas dans la commune. Non, je sais. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a un truc super utile, c'est que tu vois, à côté du niveau du Pokémon, si tu vois une Pokéball, c'est que tu l'as déjà. Et celui-là, effectivement, on ne l'a pas. On peut voir quand tu attaques, si c'est faible ou pas. Si c'est très efficace, pas efficace et tout, ça ne peut être fait que pour un Pokémon qui est capturé, dont on connaît, grâce au Pokédex, les Pokémon capturés, ses caractéristiques. Si tu ne vois pas, tu ne sais pas, c'est que... Tu ne sais pas, d'accord. Ça, c'est utile. Ça y est, on l'a. On a ton poney, là. C'est bon, j'ai mon poney. Mais on l'a tamponné. Un petit boudé, Pokémon Sol, donc Pokémon Han, il est si fort qu'il peut aisément porter des charges allant jusqu'à 50 fois son poids. C'est un expert dans l'air d'utiliser la boue. La boue ? Pourquoi la boue ? Un petit boudé, il va évoluer en cause. Moi, je connais la boue. Je crois qu'il va évoluer en un gros cheval qu'on voit à un moment donné dans les terres sauvages. Je crois. En éponnant. Parce que je ne connais pas. Ah, il y a un débugant qui nous charge. Ça va se faire capturer, ça. Ça va se faire capture. Je dois en capturer trois, je vous rappelle des débugants. Je vais le faire flamèche parce que double yep, ça ne va pas lui faire grand-chose. Bluff ! Et il me met de ses baffes, aucun respect. Et du coup, mes flamèches, non. Il ne les a pas lancés. Je vais essayer de ne pas le tuer. Je l'ai tué. Je l'ai défoncé. Je l'ai one-shot. Voulez-vous faire des échanges de Pokémon des mêmes niveaux que le vôtre ? On le fera, mais là, on va essayer de choper un peu les trucs et dès qu'on aura besoin, on essaiera de se faire peut-être un live spécial échange ou un truc comme ça. On l'a, Goopix ? Non, on ne l'a pas. Je vais le capturer parce qu'il nous faut deux Pokémon Feu. Goopix, je l'ai sur la partie solo que j'ai. Mais je ne l'ai pas dans cette partie-là. Moi, je l'ai aussi sur ma solo. Il n'y a que dans cette partie qu'on ne l'a pas. Je vais lui lancer une flamèche. Ça ne va rien lui faire. Je suis en train de farmer Caninos. Caninos, tu as Caninos toi ? Niveau 18, tu l'as eu où ? Dans les Terres Sauvages ou je ne sais plus quoi. Je ne sais pas qu'il y avait Caninos dans les Terres Sauvages. Mais pour le faire évoluer, il faut une pierre feu aussi. Parce que si on a Arcane 1, je ne remarque pas. Mais depuis tout à l'heure, il m'a entravé mon Pokémon. Du coup, je vais changer. Je vais mettre un Kélocroc. Et je vais essayer de ne pas le tuer avec un Kélocroc. Ça va être compliqué. Il va se faire fouiller avec Kélocroc. Alors, il y a Gourhan qui nous dit que Caninos est plus courant dans Bouclier. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Parce que moi, j'ai épais. Je n'ai jamais vu Caninos. Et j'ai 10 heures de jeu sur ma partie personnelle. D'accord. Je te chopperai un Caninos pour ta perso, si tu veux. Il a dit plus courant. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas. Il a dit qu'il est plus courant. Ah, ça marche pas mal, Morsure. Ah, mais si, Caninos, c'est exclusé Bouclier, frère. Ah, il est exclu Bouclier ? Ah, bah, je me prends le... Il faudra qu'on fasse un échange. Je te donnerai un Kélocroc en échange, si tu veux. Bah, on ne l'a même pas sur notre commune. De quoi donc ? Du coup, vu que la commune, elle est sur épée, on n'a pas de Caninos. Donc, il faut que tu chopes deux Caninos en rab. Un pour la commune et un pour moi. Et tu me diras lesquels ne sont pas du coup sur la Bouclier. Comme ça, je te chopperai et je te filerai sur ta partie. C'est pratique. Et c'est ça aussi qui est magique avec Pokémon. C'est les échanges. Pokémon Renard, quand il est jeune, ce Pokémon... Bon, on connaît. La Goupique, c'est première génération quand même. On n'a pas besoin de... Goupix, par contre, je vais l'inclure dans l'équipe parce qu'il va m'être grave utile. Donc, qui sait qu'on va Tej ? On va Tej... Je ne peux pas Tej... Zigzaton, parce qu'il pue la merde, Zigzaton. On ne va pas se mentir, Zigzaton. Pour l'instant, il ne nous est pas très utile. Goupix, il va pouvoir être un peu plus faible que mon Flambino. Du coup, il va m'aider à capturer des Pokémon... Voilà, parce qu'à un moment donné, Flambino, il sera trop fort. Donc, il va tous les one-shot. Et ça sera un deuxième Pokémon Feu pour l'arène Plante qui est la première arène. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument un Goupix, donc je suis content. Sapero, on va essayer de ne pas le tuer. Je vais essayer de capturer deux Sapero parce que dans une ville, il y a une... Je crois que c'est Motorby, d'ailleurs. Il y a une meuf, elle veut échanger un Sapero contre un Rongourmand. Rongourmand, il pue la merde. On peut l'avoir facilement. Je ne sais pas pourquoi elle veut cet échange. Mais je me dis, peut-être qu'il y a un truc attaché à son Rongourmand. Donc, peut-être que je vais faire l'échange parce que c'est le jeu qu'il me propose. Donc, je me dis que ça peut être utile. Donc, je vais le faire quand même. Donc, je vais capturer deux Sapero. Goupix exclut épée. D'accord. Je ne suis pas sûr parce que je l'ai sur bouclier sur ma perso. Ah. Donc, c'est peut-être une erreur, du coup. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Je vais te dire ça. Pokéball, go ! Bon, j'ai capturé un Sapero. Il m'en reste un autre à capturer. Et on ne sera pas trop long. Donc, je vais te dire tout de suite les exclus. Oui. Donc, dans version épée. Donc, dans notre commune et la tienne. Vas-y. Sous l'autier. Oh ! Attends, attends, attends ! Il évolue ! Flambino évolue, ça y est. Et nos trois starters... Je vais les abonner ici dans le chat, s'il vous plaît. On a enfin l'évolution de notre petit lapin. Allez, tourner. La pyro, il va évoluer. Ah, ça y est ! Avec son attitude de... La pyro, il va évoluer la pyro. La pyro. Avec sa tête d'adolescent. Il s'est mis un pyjama. Il s'est mis un col roulé, non ? Après, c'est l'hiver. Je comprends. La pyro. Ça va, ça passe. Eh, mais j'ai l'impression la pyro, il va être violent, lui. Les données de la pyro ajoutées au Pokédex. Il fait 60 cm. Son pelage épais lui permet de mieux résister au froid et d'augmenter la température de ses capacités feu ! Donc, en fait, c'est sa doudoune qui lui permet de... d'être plus chaud. Ça peut... On l'envoie à la boîte. Et donc, du coup, dès que t'es good, je te dirai les excuses. Je suis good. Alors, donc, pour la version épais, il y a Soloshi, ou Soloshi, je ne comprends pas mon nom, bébé kai, granipiote. J'ai vu que t'avais un des granipiote. C'est un petit truc... Ça ressemble à un petit gland. Ouais, j'en ai déjà croisé, ouais. Voilà, donc ça, tu y es exclu à ta version. D'accord. Je ne l'ai pas. Sucroquin. Mais il n'est pas courant, je pense. Baguigan, Scrutella, Puréglon, Mistybul, Pour l'instant, c'est que des Pokémon que je n'ai pas croisés à part le premier dont t'as parlé. Solarock et Dolm. Ok. Et moi, sur la mienne. Ambrilex. Dégomme. Il va impérativement falloir le Ambrilex qu'on l'ait dans notre commune parce qu'en tirano-sif, c'est le meilleur dragon. Bah, tu essaieras d'en prendre deux, du coup. Ah ouais, il faudra obliger. Mucuscule, une sorte de limace. Bon, j'ai Crisacier pour le Pokédex. Je lui vais être un Kradopo qui exclut. Nucleos. Quel Krados ? Ah, je l'ai vu, Nucleos. Vosturno. Nucleos, je l'ai vu aussi dans ma partie perso. Mais c'était un Dressor, moi, qui l'avait. Mais non, je ne vais pas mettre Crisacier dans l'équipe. Ça ne va pas ou quoi ? Non, mais... Même si c'est une erreur de ma part, tu devrais savoir le jeu que je ne vais pas mettre. Ah, il y a un Goopix. Allez, je vais en capture un deuxième parce qu'il paraît qu'il est plus rare dans Bouclier. Ouais, ils sont peut-être plus rares, mais je pense qu'ils ne sont pas exclusifs. Du coup, Goopix... Je te le capture. Je vais essayer de ne pas le tuer, donc j'utilise une technique qui ne marche pas trop. Mais ça ne marche même pas du tout, en fait. C'est même pas que ça ne marche pas trop, c'est que ça ne marche pas du tout. J'ai peur de le tuer, en fait. Bon, après, j'en ai déjà un de Goopix, mais c'est histoire de filer à max, il ne peut pas l'avoir sur sa bouclier. Flammèche ! C'était sûr. Mon minisange va finir en poulet rôti. Poulet rôti, je te dis. Aiguisage, c'est juste une capacité de renforcement, donc ça ne sert à rien. Si je fais Fury, je le bute. Et Pic Pic, j'ai peur de le buter aussi. Je suis niveau 14, donc 7 et 7, 14, je suis deux fois son niveau. Ben voilà, je vais... je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé par mes gardes. Kélocroc niveau 12. Ça par contre, s'il y a un truc dont j'ai hâte, même si Kélocroc, je ne compte pas le garder dans l'équipe, encore que, encore que, sur cette partie-là, on n'a pas de Pokémon O, donc peut-être je vais le garder un peu plus longtemps. C'est voir son évolution, tu vois, à Kélocroc. Moi, je sais ce que je fais. Je vais aller jusqu'au bout de l'évo, et après, je pense que je switcherai quand tu auras un peu mieux. Moi, sur ma partie personnelle, je m'en fous, parce que mon starter, c'est haut. carrément. Donc, je m'en fous de l'ancre. Je ne sais rien. Bon, je vais faire un double YEP à Group X et on va voir qu'est-ce qu'il y a à toi. Lance la Pokéball. On ne va pas maintenant, tu vois. Ah, là, maintenant, ouais. Là, maintenant, c'est le moment idéal. Là, tu vois. Peut-être que tu vois dans le futur, en fait, Gohan. Ça doit être ça. Bon, je crois que j'ai ton Group X. Allez, voilà. J'ai ton Group X. Ah, vous avez trouvé un message. Les Pokémon géants des terres sauvages sont extrêmement puissants. Si vous en voyez que vous n'avez aucune chance de les vaincre, fuyez sur le champ. Mais parfois, on ne peut pas fuir aussi. C'est bien de nous dire ça, mais vous trouvez une Pokéball. Ça, c'est bien. Vous trouvez un pot de miel. C'est bien aussi. Moi, ce que j'adore, c'est trouver des objets que tu peux revendre super cher. Racinergie. Ça restaure 120 PV d'un Pokémon. Je ne l'ai même pas, ça. sur l'autre partie. Ça, c'est génial. Il y a un deuxième sapereau et il est luisant, donc il va me donner des watts. Voilà, petite info pour ceux qui commenceraient le jeu ou qui vont l'avoir pour Noël. Quand vous avez un Pokémon dans les terres sauvages qui est entouré d'une orage jaune, lorsque vous le voyez, vous l'avez vu dans l'herbe, il sautillait, il y avait une sorte d'ora jaune. On croirait qu'il est en Super Saiyan. En fait, c'est parce qu'il a l'énergie watt que vous pouvez récupérer et ça sert aussi à avoir des trucs. Du parfait. donc je vais lui latter sa gueule, en fait. Et s'il n'est pas mort, écoute, je le capte. On verra. Parce qu'il y a une meuf qui veut un sapereau à motorbike et j'ai décidé de lui faire ce petit cadeau parce que c'est Noël et que je suis charitable. Voilà. tout simplement. Tout simplement. Alors, est-ce que je vais le tuer ou pas ? Yep, il est mort. Bon bah, je ne suis pas charitable en fait. Je n'en ai rien à foutre en fait. à ce niveau, la pokéball doit être efficace à 100% sans baisser le niveau du pokémon. T'es sérieux ? Ça dépend des pokémons. Parce que tout à l'heure, j'avais bien abîmé je ne sais plus quel pokémon. Je crois que c'était il me demande si ce n'était pas un sapereau ou quoi. Et il est ressorti de la pokéball. Balbuto ! Quand je vais vous montrer les pokémons que j'ai en étant à peu près au même endroit sur la commune et sur la partie personnelle que j'ai, vous allez voir un peu la différence qu'il y a. Parce que là, sur la commune, franchement, frère, on en a 12 des pokémons. Non, on n'en a rien. J'ai commencé la partie solo. Enfin, je l'ai reprise là où j'avais arrêté. C'est-à-dire juste après l'équivalent de la VOD 2-3 sur YouTube. J'avais 3 pokémons. J'avais 3 pokémons. J'ai joué hier et avant-hier. Et maintenant, je suis paré pour la première arène. J'ai fait les terres sauvages, mais j'ai fait tous les confins de la terre sauvage. même là où il y a des pokémons niveau 52, pour te dire. Par contre, j'ai fui. La queue entre les jambes contre les pokémons niveau 52. Allez, Balbuto. C'est parti. T'as un Salamèche. Envoie, fais péter. Fais péter, Salamèche. j'ai pas un Salamèche. J'ai préféré Dracofeu, je veux moi. Faut le mettre dans la commune, frère Salamèche. Moi, c'est juste pour le Pokédex. Je vais pas vous cacher, je vais pas jouer avec Dracofeu parce qu'il se fait fumer direct, Dracofeu. Feu, vol. C'est vrai que feu, vol, c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré. Non. Franchement, je préfère avoir un bon Pokémon feu, juste feu, que feu, vol. Au début, je jouais à Pokémon Stadium avec... J'avais Dracofeu au tout début. Vraiment le tout, tout début. Je jouais avec Dracofeu, j'hésitais en fait. Qui je mets en Pokémon feu ? Parce que je faisais ça en fait. Je mettais les gros... Soit les gros starters de ouf, soit les Pokémon de ouf troisième évolution, soit les légendaires. Et je me suis rendu compte rapidement en fait que Sulfura, Dracofeu, c'était de la merde. Parce qu'il se faisait niquer par tout le monde en fait. Vu qu'ils sont feu, vol. Magmar était pas trop mal. Magmar était bien. Arcanin, pas mal aussi. Arcanin était pas mal aussi. Petit champi. Trouver un petit champi. Alors, qu'est-ce que j'ai ignoré là ? J'ai ignoré un truc. Ça, c'est bien aussi. C'est... Non ! Mais arrête de... Il siffle. Mais il est ma boule. Il veut ma mort en fait, ce personnage. Bon, je vais capturer un deuxième sapéro. sapéro. Je vais le donner à la fille qui est un motorbike. Il sera bientôt. La la li la la la. Et voilà. On a nos deux sapéros. Merci Hirakinuki. D'ailleurs, petite question pour tous ceux qui ont avancé dans le jeu ou peut-être qui sont déjà informés. Est-ce que si on veut donner un Pokémon à quelqu'un qui propose un échange, donc pas un ami à qui tu fais touche Y et puis tu fais un échange, mais quelqu'un qui est dans le jeu, un PNJ, qui te dit ouais, tu veux échanger ton sapéro contre mon ron gourmand. Est-ce que t'es obligé d'avoir le sapéro dans ton équipe ? Ou est-ce que si tu l'as à la boîte PC, c'est bien aussi ? Bonne question. Parce que moi, j'aimerais éviter de le foutre dans mon équipe parce que je m'en bats un peu la race. Et puis ça prend une place pour rien. Alors, merci pour les réponses. Donc apparemment, ça fonctionne bien si le Pokémon est dans la boîte PC et information complémentaire d'ailleurs de Kaissour qui dit que le Pokémon échanger aura le niveau du Pokémon que tu as filé. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que tu ne te fais pas carotte. Si tu donnes par exemple un sapéro niveau 18, tu ne vas pas te retrouver avec un ron gourmand niveau 6. Vous avez trouvé un message quand vous cuisinez sur votre copement, vos Pokémon récupèrent des PV et des PP. Je sais. Je sais. Je sais. Tout ça, je sais. Merci, merci, merci quand même pour le message. Il faut remercier parce que ça aide les newbies et nous étions des newbies jusqu'à hier. On ne va pas se mentir. Donc, ça fait plaisir. C'est du gaspillage de Pokéball mais j'ai envie de dire de toute façon on fait le Pokéball. Mais arrête de siffler toi mais putain pourquoi à chaque fois qu'il est à proximité d'un Pokémon il siffle ce con là. Si on se fait poursuivre par le cheval je vais t'en vouloir à vie. Mais c'est le live de la connerie. Bon, j'ai trouvé une Pokéball, je suis content. Et le cheval il a disparu mais voilà, regarde, il est là et moi je veux fuir. Donc, joystick gauche vous savez, c'est pour bouger. Joystick droit c'est pour la caméra dans les terres sauvages tout du moins. Et en fait, quand tu orientes ton joystick gauche vers le haut et que tu le maintiens enfoncé, il siffle. Et moi, je veux juste fuir en ligne droite en fait. Et à chaque fois, il siffle. Arrête de faire ça. Voilà, je récupère l'énergie des trucs ça c'est utile. Tu l'as récupéré d'ailleurs ton Pikachu ou pas ? Non, je ne suis pas encore revenu en arrière mais je viens d'apprendre. Tu peux utiliser le... Merde, comment ça s'appelle ? Ouais, le truc vol mais la fois dernière je suis allé devant et elle me fait « Ouais, il est trop fatigué pour voler. » Sérieux ? Je ne sais pas ta sœur. T'es allé devant comment ça t'es allé devant ? Il ne faut pas aller devant l'oiseau. Il faut aller sur ta carte. Il n'y a personne qui m'a montré comment on volait. Mais je te l'ai montré et je t'ai fait une capture d'écran et tout. Non mais dans le jeu j'imagine que toi pour savoir qu'il fallait faire ça il y a un mec qui te l'a dit. Non, personne qui me l'a dit. J'ai cherché Milan c'est ce que je t'expliquais hier soir. Je t'ai même fait une capture d'écran pour te montrer sur la carte qu'il fallait aller là où il y avait les endroits avec les plumes. Ah, il y a un autre débutant. Je t'ai expliqué hier. J'ai mis du temps à savoir. J'ai mis la journée parce que toute la journée je cherchais à revenir aux terres sauvages en volant. Et même mieux que ça je cherchais à revenir dans les anciennes villes sur la route 1 et la route 2 pour pouvoir capturer les pokémons que j'avais loupés. Parce que j'ai farmé comme un malade sur ma partie personnelle pour capturer des pokémons et monter de niveau. Et je cherchais toute la journée comment on faisait pour utiliser le taxi volant. comme un con. En fait, j'ai compris à un moment donné qu'il fallait aller sur la map et appuyer sur les ailes. Comment je vais capturer ce débutant ? En le paralysant peut-être. Ce qui est bien dans ce pokémon c'est qu'il n'y a pas besoin de rester sur la même zone pour farmer les levels. Ça se fait au fur et à mesure de l'histoire. Ouais, mais là j'ai envie de capturer du pokémon donc en même temps ça nous farme. Je suis d'accord avec toi mais je pense que pour pour déjà asseoir une bonne équipe en début de jeu et puis aussi monter les niveaux de l'équipe avant de partir vers la première arène. Ça aide pas mal les terres sauvages. Ça aide pas mal pour l'avoir fait sur ma partie personnelle. Je suis franchement content d'avoir fait ça parce que j'avais que trois pokémons que des niveaux éclatés et si j'avais pas fait ça franchement je pense que je serais pas allé loin. Donc là je fais ça aussi pour monter un peu le level de notre team sur la partie commune également pour nous avoir des pokémons parce qu'on va faire le pokédex aussi. Alors débugant Et voilà c'est capturé. C'est capturé. Alors Max est en audio ton Tondak. Ouais je suis qu'en audio parce que c'est trop lourd de gérer la cam avec. Alors consultez le résumé de débugant. Il est pareil j'ai l'impression. Non. 15 en attaque 14 en défense ça joue un peu mais lui s'il évolue du coup si je comprends bien il évolue en taignons. Envoyer au PC Il n'y a que des goupilles que ça se torcise à cet endroit là. Allez je vous propose de changer de zone dans les terres sauvages je capture un ou deux pokémons supplémentaires ensuite je fais la suite de l'aventure. Lui si je le croise je me fais ramasser. Qu'est-ce c'est ça ? Tritonde Tritonde Ouais Flamèche ça ne devrait rien lui faire donc je vais faire ça. Ok Ce n'est pas très efficace Il est il est type quoi Tritonde O et quoi ? C'est le coup ce bouquin Double Yep je vais le tuer sûrement je vais faire charge Il a une tête bizarre on dirait un smiley Tritonde Il est pauvre On dirait pas un smiley avec des écouteurs C'est ça Avec un casque Il est du sourcil Hop Allez on va la voir Et voilà Tritonde Tritonde Vous avez capturé Tritonde Bon on va le savoir On va voir Il est type O seulement D'accord Bon Ça n'a rien ce Pokémon je pense Je ne connais pas mais à moins qu'il ait des évolutions de ouf Pokémon Tétard Lorsqu'un Tritonde pousse des cris aigus sous l'eau des ondes ravissantes se propagent à la surface Pas de soucis Oh Il y a le Pokémon Gland dont on parlait Tu l'as toi Granny Piot Maintenant c'est une exclu à épée Bon je vais essayer d'en capturer deux du coup Je vais essayer de pas trop le tuer Double Yep Et je crois il va mourir Il va lui rester Ah non C'est bon Eh mais la Pyrou il est de plus en plus chaud Par contre la Pyrou il va faire un de ses carnages sur la Reine Plante C'est sûr Ouais Je pense que pendant sur la route 3 la route qui mène à la mine je vais essayer de Ouais j'allais dire je vais essayer d'XP Goopix mais en fait c'est avec le Multi XP c'est à dire ils montent tous je vais juste le garder dans l'équipe et Goopix il va monter aussi Bon bah j'ai un Grenipiote On va essayer d'en avoir un deuxième Elle est très forte sa troisième évolution à l'autre Pokémon Oh D'accord S'il reste immobile il a l'air d'une baie Il adore surprendre les Pokémon qui tentent de le picot Ouais putain le rond gourmand il doit passer son temps et essayer de le bouffer Pokémon Plante Mais non je veux pas donner de surnom mais non Si je lui donne un surnom c'est Gland Glandu Non Ah bah non je me fais encore attaquer par ce Pokémon O D'ailleurs c'est un Pokémon O mais il traîne dans les hautes herbes Ah il y a un autre Grenipiote Ah il y a un Krabi Ah ça c'est génial ça Un Krabi Je suis tout excité par un Krabi Et on va avoir un petit Krabi Ouais bien C'est quoi ce truc je dois courir après des moutons frère On est sérieux là ? Vous avez attrapé Krabi Tu dois courir après des moutons alors me spoil pas le jeu on y est pas encore La Pyro monte au niveau 17 Moi ce que je veux c'est qu'il soit au moins au niveau 23 quand on va affronter la reine Les données de Krabi ont été ajoutées au Pokédex Bon Krabi on connait Voilà Toujours pas de baleine Toujours pas de Pokémon spécifique Ah Grenipiote je le voulais On va en capture un deuxième parce que tu l'as pas toi Ah ouais ? Ah goût Bon bah j'ai ton Grenipiote là Yes Allez Je vous propose nous de partir vers Motorbuy Est-ce qu'on ferait pas un raid avant de se quitter ? Enfin on va pas se quitter en vrai parce qu'on va enchaîner sur un autre live mais avant de quitter cette... Ah bah je peux pas Ah si je peux Combat en solo contre un Pokémon Oh par contre je vais changer de Pokémon parce que la Pyro il va se faire dégoumer sa mère Je vais mettre Voltoutou Et c'est Voltoutou qui va partir en Dynamax Je suis Voltoutou Allez combat en solo c'est parti On va découvrir les joies du Dynamax à la fin de cette VOD4 On est entouré d'une vieille et d'une petite fille et d'un petit déguisant Nébou Eh c'est qu'il est le croc Il est moche Dynamax par contre au début je trouvais ça un peu risible tu vois un peu bizarre Bon alors qui c'est qui a le Magikarp là dans l'équipe ? Qui c'est qui pense aider avec un Magikarp ? Sérieusement Alors attaquer Dynamax Et on va faire Fulguromax Voilà Fulguromax c'est pas la personne avec laquelle je discute actuellement C'est l'attaque de Voltoutou 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 Alors au début je trouvais pas ça stylé les Dynamax Mais je dois bien avouer que pour en avoir fait plusieurs sur ma partie solo ça peut être stylé Ça peut être stylé C'est pas amour En fait pourquoi j'affronte un Kélocroc parce que je m'en bats les couilles en fait de Kélocroc Si t'étais un raid plus Fulichon J'aurais pas dit non mais là Kélocroc Tiens m'en bats les couilles Bon on va dire que c'est juste pour pour monter de level Normalement l'attaque du Pokémon plante de vrai Allez Être efficace Et bim Wow Allez Je suis dégoûté Il m'a fait une attaque genre pistolet à eau Hydromax je sais pas quoi Il m'a démonté Et moi je lui ai fait une attaque électrique Ça lui a rien fait du tout Mais je crois qu'il est seul aussi Je crois qu'il est seul aussi J'ai le Krok Ouais je crois qu'il est au sol C'est pour ça je crois Kélocroc il est haut Il est juste haut Ouais Juste haut Kélocroc Mais ça n'a aucun sens Pourquoi l'attaque elle lui a fait que ça Parce que mon attaque la plus efficace Elle lui a baissé 2 PV quoi Ouais c'est vrai qu'on gagne des bonbons XP aussi en faisant des raids comme ça et en affrontant des Pokémon dynamaxés Donc c'est utile Ouais Permet d'XP les Pokémon Sinistro Max C'est pour ça qu'il défonce les Pokémon Il a buté un évolier avec sa tête Il est surprenant Ce Kélocroc Je sais de rester poli Mais Je suis Kélocroc Franchement Après j'ai envie de dire il y a quand même quelqu'un qui s'est ramené un raid dynamaxé avec un Magikarp A partir de ce postulat Ce que vous entendez c'est la manette Ah il s'est fait fumer quand même le Kélocroc Je ne vais pas l'attraper je ne sais pas ce que vous en pensez A moins qu'il ait un objet sur lui Je crois qu'ils ont des objets sur eux donc je vais l'attraper quand même Parce qu'ils ont des objets sur eux que tu gagnes Donc je pense que si je fais la couillonnerie de ne pas l'attraper j'aurai pas les objets Donc je vais l'attraper quand même même si je l'ai déjà Et c'est stylé quand même c'est de belles animations Je ne sais pas ce que vous en pensez mais Disons Les nouveautés de ce Pokémon quand même sont pas mal Moi je prends plaisir en tout cas En même temps que j'avance je regarde pour peaufiner un petit peu notre Twitch si on peut faire un beau truc Vous avez capturé Kélocroc Bonbon XP Bonbon S et bonbon Dynamax et Cascade Cascade J'ai l'attaque Cascade que je pourrais je ne vais pas l'enseigner à l'Eviator puisqu'il l'obtient naturellement mais je peux l'enseigner par exemple à Kélocroc Voulez-vous donner un surnom ? Non Est-ce que vous voulez faire de Kélocroc ? Je vais l'envoyer dans la boîte PC parce que je n'ai pas regardé quel niveau il était et celui qu'on a dans l'équipe il est peut-être d'un level plus élevé On verra On verra tout ça Là je vais revenir à Motorbuy et on va sauvegarder tranquillement avant d'enchaîner Tu pourras relâcher le Pokémon après que tu l'as dans ta boîte Ouais ouais je sais Hop Est-ce que j'ai fait cette entre quantité d'énergie 50 watts Ça fait plaisir On va revoir Tic et tac Là on ne va pas leur parler parce que ça ne sert à rien Et on va remonter tranquillement vers Motorbuy Moi je n'ai pas constaté de J'avais cru entendre et cru lire que si on se met en plein écran avec la Switch ça peut ramer mais là je n'ai pas constaté de truc gênant On va sauvegarder Après avoir soigné l'équipe et on va regarder aussi les Pokémon qu'on a S'il y a des meilleurs Pokémon à mettre dans la team pour faire la route 3 ça peut être utile aussi Voilà L'équipe est en pleine santé Génial Eux on verra après Sauvegardage Et on quitte la VOD numéro 4 qui s'appelait Farm sur les Terres Sauvages Merci à tous d'avoir assisté à cette rediffusion sur Youtube et on se retrouve du coup tout de suite pour ceux qui sont en live avec nous sur Twitch et vous dans la prochaine VOD la VOD numéro 5 Merci à tous